J'ai trouvé un site gammevert.fr qui propose des conseils pour la réalisation de nichoirs à oiseaux en fonction des espèces. Il propose aussi des schémas, donc là c'est des croquilles. Dans ces croquilles, il n'y a pas toutes les dimensions. Et ce que l'on va faire sur Tinkercad, on va recréer le nichoir de manière à avoir toutes les dimensions de toutes les planches à découper, de manière à pouvoir fabriquer notre nichoir à oiseaux. L'objectif n'est pas de créer un nichoir à oiseaux que l'on va imprimer, mais seulement d'avoir les dimensions exactes de chaque planche en détail, de manière à pouvoir les découper aux bonnes dimensions. Sur le croquis, on a deux dimensions, 160 de large par 200 de long. Et à partir de cette planche dimensionnée, on va construire le reste. Donc on vient sur Tinkercad, nouvelle conception. on va prendre un bloc. Les planches font 16mm. Donc on va prendre des planches de 16mm. Voilà, de 16mm. Et donc on avait dit 160 de large par 200 de haut. Voilà, du coup, on s'aperçoit que le plan de construction est un peu petit. Donc on va le modifier. En bas à droite, vous avez propriété de la grille. Et là, on va multiplier par deux. Donc on va prendre un plan de construction de 400 par 400. Voilà, donc là, on a un peu plus de place pour dessiner. Donc notre pièce, on va la mettre à gauche, tiens. Voilà. Et puis on va utiliser un nouvel outil qui va être bien utile, l'outil règles. On va placer notre première pièce, notre première planche sur notre équerre. Donc au point zéro de la règle. Donc on zoome. Voilà, on déplace. Alors pour déplacer sur l'écran, vous appuyez sur la molette de la souris et vous faites glisser la souris pour vous déplacer sur l'écran. Voilà. Donc là, on est bien à zéro. Et on a notre pièce de 16 mm d'épaisseur. Cette première planche, on va la copier. Donc en haut à gauche, vous avez l'onglet copier, l'icône copier. Donc quand on copie, il y a une nouvelle pièce qui vient superposer à la première et vous la déplacez latéralement. N'essaie de pas trop bouger dans le sens de la hauteur. Voilà. Et on va mettre 120. Je regarde un peu ce que ça donne. Voilà, ça a l'air pas mal. Donc toujours, en vue de dessus, on va mettre les deux côtés, les deux autres côtés. Parce que ça fait une boîte avec quatre côtés finalement. Et puis un dessous et un dessus. Donc pareil, on va faire notre rectangle épaisseur 16 mm d'épaisseur qui vient toucher les deux autres planches. Voilà, là on est bon. Et puis on va fermer la boîte de l'autre côté. Donc pareil, on sélectionne, on copie et on déplace latéralement jusqu'au bout. On déplace, on regarde. On déplace, on déplace la boîte de l'autre côté. On déplace la boîte de l'autre côté. Alors sur cette première face on a l'ouverture donc on va pas la faire monter jusqu'en haut c'est par ce côté là que va passer l'oiseau pour entrer dans le nid bon là c'est pas mal et par contre de l'autre côté on va faire monter la planche jusqu'en haut donc on lui donne les mêmes dimensions que sur le côté là il y a un petit décalage un petit décalage d'un millimètre hop on déplace à l'aide de la souris voilà ok on a notre boîte avec les quatre côtés il manque plus que mettre le sol et le couvercle ok donc pour le couvercle on va pareil mettre un rectangle donc on va lui donner 16 mm d'épaisseur et pour que ça ressemble à peu près au croquis on va lui donner des dimensions de 200 par 240 on va essayer ça alors on va grouper notre première boîte hop on fait grouper ce qui va nous permettre ensuite d'aligner la boîte avec le dessous donc on sélectionne la boîte et le sol et on va voilà avec les petits points alignés de manière à ce que ça soit aligné ça soit centré et aligné avec le coin arrière avec la face arrière 16 mm ça a changé ok voilà on soulève la boîte pour qu'elle vienne se poser sur la planche du dessous voilà soulevé de 16 mm qui est l'épaisseur de la planche et puis on va copier la planche du dessous pour faire le couvercle on attrape le petit cône pour monter et on va le monter de 216 pour qu'il vienne voilà juste au dessus se poser juste au dessus de notre notre boîte et voilà donc là on a toutes nos dimensions toutes nos planches on va dégrouper et puis là en éclatant en faisant un éclaté de notre montage voilà on a la dimension de chaque pièce donc chaque planche on a la dimension de chaque planche donc on prend les dimensions et puis il reste plus qu'à les découper et à les clouer à les clouer ensemble à vous de jouer il vous reste à choisir un dénuchoir que vous souhaitez représenter et puis à l'aide de tuto vous essayez de faire la même chose on a la dimension de chaque pièce